Hello à tous, c'est de nouveau Katia et je vous propose une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je me suis dit que j'allais vous présenter certains produits que j'ai finis et parler justement si je les ai bien humés ou pas et si je compte les racheter ou pas. J'ai pas mal de produits à vous présenter, donc il y a un peu de tout. Donc je vais diviser justement en fonction des thématiques. Donc on a soin du visage, soin du corps, produit capillaire et enfin le maquillage. On commence par ces deux produits-là. Donc il s'agit d'une eau démaquillante, tout type de peau et le démaquillant pour les yeux. Donc c'est de la marque Labelle, donc la marque de Intermarché. Et comme vous pouvez voir, alors ils sont pas finis, tout simplement parce que je les ai pas aimés. Mais je me suis dit bah je vais les mettre dans cette vidéo-là parce que voilà je pense pas les utiliser. Je les garde quand même de côté au cas où voilà si je finis vraiment mon démaquillant et que j'en ai pas d'autres, je les aurais. Mais voilà je compte pas les utiliser. Alors si je me souviens bien, parce que ça fait quand même quelques mois déjà que je les ai utilisés, je les avais pas aimés tout simplement parce que bah ils démaquillent pas bien du tout quoi. J'en avais plein sur le coton et j'avais l'impression que le maquillage ne partait pas. Donc c'est vraiment un flop. Deux eaux micellaires à vous présenter. Donc celle-ci est de Garnier et celle-ci Corinne de Farm. Alors c'est à peu près les mêmes. Donc là il y a 500ml et là 400ml. Donc je les ai terminés comme vous pouvez le voir. Et j'ai bien aimé autant l'une que l'autre. Mais voilà je rachèterai pas tout simplement parce que maintenant j'utilise l'eau micellaire de Bioderma que j'adore d'amour. J'ai également une gamme de soins pour la peau que j'ai finie. Donc il s'agit de la gamme alors sublimiste de L'Oréal. Par contre je sais pas si le tonic c'est la même gamme parce qu'il y a écrit absolue douceur. Mais bon voilà. Donc en tout cas il y a la crème et le sérum. Alors je les ai finis complètement. Donc c'est une gamme qu'on trouve en grande surface. Donc c'est L'Oréal. J'ai beaucoup aimé. C'est exprès première ride. J'ai pas racheté parce que voilà quand j'étais en grande surface pour la racheter. Je me suis aperçu qu'en fait il disait voilà à partir de 30 ans. Donc j'ai pas encore 30 ans. Donc je me suis dit que voilà j'allais continuer avec les crèmes que j'utilisais jusque là. Mais voilà j'ai bien aimé parce que je trouvais que mon grain de peau était assez fin lorsque je l'utilisais. Donc oui à racheter pourquoi pas dans quelques années. L'autre gamme soins pour la peau à vous présenter. J'ai pas toute la gamme avec moi. Je sais pas du tout où j'ai mis ça. Mais il s'agit de Carita. Alors c'est la gamme poudrée. Donc c'est exprès pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est mon cas. J'ai la peau mixte qui est très grasse à ce niveau là. Donc la zone T est là assez sèche. Donc voilà. Donc ça c'est le sérum. Donc j'avais essayé la lotion, le sérum et également la crème de jour. Enfin que j'utilisais également en crème de nuit. Parce que voilà il n'y avait pas de spécification. Comme je vous ai dit je retrouve pas le reste. Mais c'est une gamme que j'ai beaucoup aimé. Et si je me souviens bien, j'avais quand même eu quelques problèmes de peau. Alors du coup je sais pas parce que voilà c'était une période où j'étais assez stressée. Donc je sais pas trop si c'était dû à la gamme ou bien au stress tout simplement. Donc à réessayer. Une autre crème pour la peau. Alors il s'agit de l'hydratant matifiant anti-imperfection de Garnier. Donc c'est une crème en grande surface. Et je l'avais acheté pour utiliser en même temps que la gamme L'Oréal. Donc voilà, de toute façon moi je fais partie des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de miracle. Si on a la peau mixte comme moi, je me dis qu'il faut utiliser deux crèmes tout simplement. Une pour la zone T, voilà pour les peaux grasses. Et une autre pour hydrater le reste de la peau. Donc c'est ce que je fais. Donc j'utilisais ce produit là en même temps que la gamme de L'Oréal Sublimiste. Et j'ai adoré. Donc il s'agit d'un gel, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Mais voilà, c'est un gel bleu. Et donc je l'appliquais vraiment. Et je l'applique encore parce que du coup je l'ai racheté. Donc je l'applique que voilà, la zone T ici et ici. Et j'aime beaucoup. Je trouve que mon sébum a vachement réduit depuis que je l'utilise. Dernier produit pour la peau, une brosse. Donc pour le visage que j'ai acheté chez Primark. Ou Primark. Ça c'est un flop mais total. Alors je l'ai mis bien sûr, ça se termine pas en une brosse. Mais je l'ai quand même mise dans cette vidéo. Mais voilà, c'était vraiment une catastrophe. Parce que je l'ai utilisé qu'une fois. Les poils sont très durs. Donc c'était pas du tout agréable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une autre brosse de ce style là à me proposer. Parce que voilà, moi je nettoie tous les jours ma peau bien évidemment, matin et soir. Je le fais avec les mains. Et donc je me suis dit qu'essayer une brosse ça serait pas mal. Cette fois-ci j'ai un baume corporel à vous présenter. Donc il s'agit du baume corporel hydratant gourmand aux fruits rouges de la marque Les Cosmetics Design Paris. Donc c'est une marque qu'on trouve en grande surface. Il me semble que c'est à Carrefour qu'on trouve ça. Et puis c'est pas très cher. Je pense que c'est 4 euros et quelques le gros pot. Alors je sais pas s'il y a encore d'odeur. Ouais il y a encore l'odeur. Et c'est juste une tuerie ce truc. Donc oui je rachèterai franchement sans hésiter. Un gel douche maintenant. Donc toujours de la même marque Les Cosmetics Design Paris. Franchement c'est une marque que j'ai découvert l'année dernière. J'aime beaucoup parce que voilà c'est pas très cher. Et les produits sont vraiment top. Moi je fonctionne beaucoup à l'odeur. Donc tout ce qui est odeur gourmande forcément j'aime beaucoup. Et ils ont beaucoup de senteurs à proposer. Donc là il s'agit du gel douche gourmand à la grenade et au pépin de framboise. Donc du coup il est assez exfoliant. Pareil l'odeur. Ouais l'odeur une tuerie. Ça coûte même pas 2 euros. C'était 1,30€ quelque chose comme ça. Donc oui à racheter pourquoi pas. Après c'est vrai que j'aime tester toujours de nouveau gel douche. Donc je sais pas forcément si je rachèterai celui-ci. Mais oui pourquoi pas. Un dernier gel douche à vous présenter. Il s'agit du Palme Olive Chocolète Passion. Et c'est juste encore une tuerie. Je vous jure que l'odeur mais... Oh mais l'odeur c'est du chocolat. Mais j'ai envie de faire la caméra pour vraiment pour que vous puissiez sentir. C'est du pur chocolat. Alors la couleur moi j'ai pas trop aimé. Mais franchement je vous jure que l'odeur c'est vraiment une tuerie. Je pense pas que je rachèterai parce que voilà comme je vous ai dit. J'aime toujours tester de nouveaux gel douche. Et pour le prix ouais c'était pas très cher non plus. C'était 1,99€ il me semble ou 2€. Mais voilà une belle découverte. On passe maintenant aux produits capillaires. Alors pour les produits capillaires j'ai 2 shampoings à vous présenter. Donc on commence par le premier. Il s'agit de Sayos donc de la marque Saint-Algue. Donc de la gamme Repair. Là on a le shampoing et là on a l'après-shampoing. Alors j'ai pas aimé. Et je vous montre tout de suite le deuxième aussi. Qui est Franck Provo. Et c'est Expert Protection. Donc il protège, il répare et protège du dessèchement. Là on a les deux. Et voilà j'ai pas aimé parce que je pense que j'aime tellement, tellement d'amour mon shampoing. Que j'utilise tout le temps. Que je n'ai tout simplement, voilà en les comparant. J'étais vraiment déçue. Donc il faut savoir que moi j'utilise les shampoings très aimés. Ici je les trouve pas en grande surface en France. Je sais pas si peut-être sur internet on peut les trouver. Mais voilà c'est vraiment des shampoings que j'adore. Donc moi j'utilise toujours shampoing et après-shampoing. Parce que justement l'après-shampoing c'est vraiment une tuerie. Je l'ai pas sur mes cheveux. Direct j'ai plus de noeud. Les cheveux sont super doux. Et donc voilà quand j'ai essayé d'eau de shampoing. Et bah j'ai vu tout de suite une différence quoi. Je sortais de la douche. Et mes cheveux ils étaient pas aussi soyeux, aussi doux. Que quand j'utilise la gamme très aimée. Donc je les ai même pas finis. Je les ai mis direct de côté. Et c'est bon je vais plus inventer. Je vais plus chercher d'eau de shampoing. C'est très aimé et c'est tout. Dernier produit capillaire. Donc il s'agit d'un baume pour les pointes. Enfin d'une crème de jour protectrice. De carita. Et franchement c'est une tuerie. Alors c'est soin de beauté, cheveux secs, colorés ou abîmés. Donc moi je protège toujours toujours mes pointes. Parce que voilà comme je fais des mèches. J'ai les... Voilà j'ai flippé. Je croyais que c'était pas un temps de... C'était pas un temps d'enregistrer. Donc comme je fais des mèches. Je protège toujours mes pointes. Parce que voilà j'ai les pointes très abîmées et sèches. Donc je mets toujours une petite crème de jour. Un petit soin comme ça spécial pointe. Et celui-là franchement j'ai beaucoup aimé. Et surtout quand j'avais les cheveux un peu plus longs. Voilà j'avais le dégradé. Et quand je les coiffais et que je voulais... Vous savez en fait j'aime pas quand je coiffe mes cheveux. J'aime pas avoir cet effet coiffé dans les pointes. J'aime que les pointes soient toutes bien séparées les unes des autres. Enfin je sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Mais mettre un petit produit comme ça. Voilà je les mets sur les mains. Et après je passe mes doigts sur les cheveux. Et bah justement ça aide à avoir cet effet pointe séparée. Donc c'est assez bizarre. Mais voilà effet pointe séparée. On passe maintenant au maquillage. Alors pour le maquillage j'ai quelques produits à vous présenter. Donc j'ai un peu de tout. Donc c'est parti. On va commencer par le Fix Plus de MAC. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est une brume fixante rafraîchissante. Alors on va dire que pour ce qui est de fixer le maquillage. Franchement je saurais pas vous dire si oui ou non ça fonctionne. Voilà je saurais pas trop vous dire. Mais ce qui est sûr c'est que oui ça rafraîchit. Et ça sent trop bon. Et c'est vraiment super agréable voilà de l'appliquer. Je l'ai utilisé aussi quand j'avais des fards à paupières assez lumineux. Enfin pour que la matière tombe. Et pour que ça accroche bien le pinceau. Et aussi pour avoir un effet plus intense. Je l'appliquais sur le pinceau. Donc je pchittais le pinceau. Et après j'allais prendre la matière. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc oui à racheter. Toujours avec MAC j'ai une poudre pressée à vous présenter. Donc il s'agit de la Select Sheer. Donc poudre pressée. Donc je peux l'offrir mais il n'y a plus rien. Parce que voilà je l'ai complètement terminé. Et oui. Alors cette poudre là. Donc déjà la couleur est assez claire. C'est NC5. Pourquoi ? Parce que je l'utilisais pour fixer l'anti-cerne. Donc je l'appliquais sur mon anti-cerne. Et oui à racheter certainement. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette poudre. Parce que voilà elle est très fine. Donc pour une zone aussi sensible que les cernes. C'est vraiment top top top. On continue toujours avec MAC. Donc il s'agit cette fois-ci d'une poudre Prep & Prime. Donc c'est la poudre pressée translucide. Donc je vais l'ouvrir aussi comme l'autre. Mais il n'y a plus rien. Tout simplement parce que voilà. Quelques jours après l'avoir eu. Elle est tombée. Donc j'ai réussi quand même à récupérer quelques morceaux. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans un emballage de poudre libre. Voilà qui était vide. Et donc j'ai tout pressé. Enfin je l'ai un peu détruit quoi. Et donc elle était comme libre. Mais voilà je ne la rachèterai pas. Tout simplement parce que j'ai acheté la version libre que je préfère. Et donc je n'ai pas précisé. Mais j'utilisais pour fixer tout le visage. Donc le fond de teint. Donc il s'agit cette fois-ci d'une poudre libre. Donc la poudre HD de Make Up For Ever. Donc je pense que pas mal de vous la connaissent déjà. C'est une poudre vraiment qui est top top top. Je rachèterai. Oui je l'ai racheté après ça. Et je l'ai déjà fini. Et après j'ai acheté celle de MAC. Dont je vous parlais à l'instant. Donc mais oui à racheter certainement. C'est une poudre vraiment top. Pour fixer le fond de teint. Donc j'ai un anti-cerne cette fois-ci à vous présenter. Il s'agit du Prolongwear de MAC. Je pense que pas mal de vous le connaissent. C'est vraiment un anti-cerne très connu dans le monde de la beauté. Donc à racheter oui certainement. Parce que c'est mon anti-cerne. Donc que j'achète à peu près tous les deux mois peut-être. Ouais donc c'est celui que j'utilise. Et je l'ai déjà racheté. Franchement il est top. Il camoufle super bien. J'ai beaucoup de cernes. Que je dorme 10h ou 5h c'est pareil. Donc il camoufle vraiment très bien. Donc par contre je fixe toujours l'anti-cerne avec une poudre. Comme je vous ai dit. Un fond de teint maintenant à vous présenter. Il s'agit de l'infaillible 24h de L'Oréal. Franchement tip top. C'est un fond de teint de grande surface. Par contre quand même je trouve que les fonds de teint de grande surface. En tout cas celui-ci il a été assez cher. Je crois que c'était 20€ quelque chose comme ça. A Carrefour. Donc franchement je trouve ça assez cher. Voilà comparé aux Etats-Unis où les produits de grande surface sont pas chers du tout. Mais sinon il était vraiment top. J'ai beaucoup aimé la texture. Le rendu. Le seul problème que j'ai eu avec c'était la couleur. Parce que voilà j'ai un teint assez clair. Donc c'est très difficile pour moi de trouver des fonds de teint de ma couleur de peau. Donc j'ai dû mélanger un peu d'anti-cerne avec. Donc c'est comme ça que je l'ai utilisé. Je l'ai fini. Dernier produit à vous présenter. Donc il s'agit d'un mascara. Celui-ci c'est le Rocket Volume Express de Maybelline. Et c'est une tuerie. Alors j'ai dit ce mot genre 10 fois dans ma vidéo. Mais franchement c'est genre... Alors pour moi les cils c'est super important. Comme le rouge à lèvres. Comme l'anti-cerne. Mais voilà les cils franchement c'est... Un make-up n'est pas terminé tant qu'on a pas de mascara. Et donc franchement je vous montre la brosse. Une tuerie. Alors ce mascara. Mais une tuerie. Mais je l'ai acheté parce qu'il était en promo. Donc depuis je l'ai racheté. Donc oui forcément je le rachèterai. Donc c'est au moins ma troisième emballage. Mais oui je rachèterai sans hésiter. Et je l'ai acheté la première fois parce qu'il était en promo. Genre chez Carrefour, Leclerc, un truc comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Parce que voilà comme j'adore avoir des longs cils et volumineux. Bah j'essaye à peu près tout ce qui est mascara. Et donc je l'ai acheté pour tester. Et je l'ai mais adoré. Franchement c'est un effet de fou. D'ailleurs là j'en ai plus. Il faut que j'aille le racheter. Le seul point négatif c'est que pour enlever. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la version waterproof ou pas. Mais pour enlever c'est vraiment horrible. Ça me prend enfin à chaque fois à la fin de la journée quand je sais que je dois me démaquiller. C'est genre non je dois me démaquiller. Parce que voilà je prends vraiment beaucoup de temps pour l'enlever. Parce qu'il s'efface pas tout simplement. Enfin il se défait pas. Il sort en petites particules. Donc voilà c'est assez chiant. Mais voilà je pense qu'on peut pas tout avoir. Il est vraiment top. Moi j'ai les cils tout petits. Et j'ai vraiment de la longueur et de l'épaisseur avec. Donc à racheter certainement. Et voilà pour la vidéo de produits finis. Alors j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser en commentaire des petites suggestions. Bah pourquoi pas d'idées de vidéos à réaliser. Ça m'aidera beaucoup parce que voilà c'est pas toujours évident d'avoir des nouvelles idées. Et puis je sais pas forcément ce que vous attendez de moi. Donc dites moi tout ça en commentaire. D'ici là je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous. Bye. J'ai un fond de teint maintenant à vous présenter. Donc il s'agit du... De l'an... J'ai dit fond de teint. J'ai dit fond de teint. Je vais mourir. Dernier produit à vous présenter. Il s'agit... Oups. Dernier produit à vous présenter. Donc il s'agit d'un... D'un... Comment ça s'appelle ? D'un mascara. Ok. Bah si j'appuie pas sur le bouton ça va pas fonctionner.